François, 54 ans, est un homme bien décidé à accomplir tous ses rêves. Passionné par le tir sportif, il a su allier plaisir et travail puisqu'il dirige avec succès une entreprise de baltrap Montbazin. Suite à une déception amoureuse avec une femme française, il décide de s'inscrire à Eurochallenge pour orienter sa recherche sentimentale vers de nouveaux horizons. Nina, quant à elle, a 50 ans et exerce la profession de coiffeuse à Rosso de Vondon en Russie. Épanouie professionnellement, elle a en revanche beaucoup de mal à rencontrer un homme sérieux dans son pays. C'est donc tout naturellement qu'elle s'inscrit à Eurochallenge. Leur première rencontre en Russie est un véritable coup de foudre. Immédiatement, ils comprennent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et depuis leur mariage le 24 novembre, ces deux anciens divorcés ont redécouvert la joie de vivre et le sens du mot aimer. Leur relation, basée sur la tendresse et l'admiration, est parsemée d'instants magiques faits de délicates attentions et de mots doux. Leur relation, basée sur la tendresse et l'admiration, est parsemée d'instants magiques faits de délicatement. Leur relation, basée sur la tendresse et l'admiration, est-ce que vous avez préféré épouser un monsieur français ? Et vous, François, pour quelles raisons est-ce que vous avez préféré épouser une dame de l'origine russe ? Est-ce que c'était quelque chose de construit dans votre esprit, dans votre projet de vie qui était bien clair, bien établi ou plutôt comme ça, les émotions ? Pour complètement changer de vie, simplement. Vous avez constaté dans vos expériences ? Tout à fait. Donc suite à un divorce peut-être ? Oui, suite à un divorce, suite à l'espération, suite à l'avis harmonique, simplement. Oui, en général, oui. Il y a une espèce d'insatisfaction chez les femmes françaises aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait. Vous comprenez ? Tout à fait. Pour moi, c'était ça. Maintenant, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais bon. Et vous n'avez pas du tout rencontré ce genre de comportement chez Nina ? Écoutez, chez Nina, ça s'est fait d'une façon très bizarre. On a réfléchi, oui, c'est vrai. Et puis, on a correspondu, etc. Bon, je l'écoute le plus simple. Je n'avais pas le visa pour aller à l'Egypte. Oui. Et puis, mon travail ne me permettait pas. Donc, tu l'écoutes si tu veux. Vois en moi, mais tu viens en France. Je n'ai pas dit d'accord. Je n'ai pas dit d'accord. Il y a fallu quand même un petit coup de foudre entre vous ? Oui, il y a eu un petit coup de foudre. Tout à fait. Un petit coup de foudre sans baroles, sans rien, puisqu'on ne parlait pas du tout en français. Donc, on a passé une soirée, on était au restaurant, on a passé une soirée ensemble avec les petits livres, que sais ? Oui, les petits nexiques, clairement. Et ça, c'était comme ça. Au début de l'aventure, il était comme ça. Comme quoi, le destin, c'est quelque chose, hein ? J'ai fait un peu à Maruzi qu'on n'a jamais bu. Oui, oui, oui. Non, mais je crois qu'il y a une question de destin là-dedans aussi. Sur moi, sur moi. Voilà, le destin, c'était Nila. C'était Nila, tout à fait. C'est peut-être rare dans mon mariage que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Oui, c'est un petit peu extraordinaire quand même. Oui, oui, oui. Tout à fait. Parce que rien n'est... Est-ce que vous avez le sentiment d'être tombés amoureux ? Tous les deux quand vous vous êtes rencontrés ? Comme ça ? Ça a été un gerbe coup de foudre, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce que le mariage de ce jour-là reste... Est-ce que ça reste votre plus beau souvenir ? Ou bien s'il y a eu précédemment des souvenirs qui vous ont marqué pour la vie entière avant le mariage ? Non, je crois que bon... Le coup de foudre a été le coup de foudre. Après, tout s'est enchaîné normalement, je veux dire normalement. Est-ce que vous pensez que la langue universelle, c'est le langage du cœur ? Ah, ça peut l'être. Parce que voilà, au départ finalement, avec Nina qui ne parle pas encore bien français, de quelle manière est-ce que vous vous êtes entendus ? De quelle manière c'est grâce au sentiment ? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est déjà pas commun. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres histoires un peu extraordinaires ? Moi, j'ai rencontré une autre fille là-haut, vous parliez de votre agence. On était à la pêche avec. Ah oui ? Oui. Ah, c'est amusant. Oui. Donc elle avait amené le pique-né, que... C'était sympa. Oui, oui, bien sûr. Vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui n'aurait pas eu la chance ou l'audace de venir voir vos challenges pour trouver l'amour de sa vie. Donc un pauvre monsieur dans son coin, tout seul, qui place. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce pauvre garçon ? Je lui dirais que si il peut, il le fasse. Parce qu'il trouvera obligatoirement, je suis sur son pied. Oui. Disons que comme nous avons quand même des adhérents du quatre coins du monde, et qui sont donc... Si on considère que chaque être humain a son intérêt égo quelque part dans le monde, nous, on est capables de trouver une bonne personne. Bien sûr. Pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pensez que ça vous a fait gagner des années pour l'heure, vraiment ? Ben... Vu comme ça s'est fait pour moi, ça s'est fait très vite. Puisque bon, j'ai dû aller à votre agence de Marseille en décembre 2009. Oui. Avec... Il a fallu un petit peu de temps pour avoir les... J'ai eu, paraît-il, beaucoup de correspondantes qui m'ont écrit. J'ai vu que j'en ai une centaine. Oh là là ! Vous êtes un homme très sollicité, hein ? Je ne sais pas. Il y avait de la concurrence. Hein, Nina ? Alors, François et Nina, surtout François, est-ce que vous pensez, enfin tous les deux même, Est-ce que vous pensez que Eurochallenge, c'est une famille importante pour vous ? C'est une famille. Vous avez... Vous avez fait beaucoup, c'est vrai. Oui. Et... Je vous le remercie. C'est vrai que je ne vais peut-être pas... Je ne vais sûrement pas... C'est pas... Sans le monde, on va rentrer ni tout. Oui. Voilà. Oui. Et puis, est-ce que... Également le... Le... Le sentiment d'avoir gagné... Des années de bonheur sur la vie ? C'est-à-dire que faire plus vite, plus vite, cette démarche ? C'est pas d'abord. Voilà. C'est sûr. Vous avez... Vous avez un réseau... Vous avez un réseau qui est assez extraordinaire. Non. Après, c'est vrai que... Il faut avoir un petit peu de chance. Il faut avoir un petit peu de chance. Il faut quand même... On ne peut pas faire la cour pour vous. À votre place. Il faut quand même se donner la peine de faire la cour. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est très derrière. Voilà. Et donc, vous allez très bien ensemble. Vous avez un coup de fou de la ronde. Et c'est... C'est formidable. Je pense que vous faites des idées quand même, François. Oui. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire dire. Oui. Non, mais c'est vrai que je fais des idées. Voilà. Donc, on va célébrer votre anniversaire du mariage. Merci. Alors, tous mes vœux de bonheur. Merci. Et puis, merci à vous, Rochelle Roche. Merci. Et merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.